... En nuisance de pédagogie, le directeur général des transports terrestres et ses équipes ont investi les gares routières afin d'exhorter les acteurs du secteur au respect scrupuleux des mesures restrictives. Ça fait un manque à gagner. Faire savoir aux clients que ce n'est plus facile que vous vous déplacez facilement. Parce que vous devez avoir cette test Covid et nos chauffeurs doivent avoir le test Covid et l'autorisation de circulation. L'opération s'inscrit dans le droit fil des instructions édictées par le ministre des Transports. Ainsi, le protocole sanitaire est en vigueur au sein de l'agence de l'entreprise Les Transporteurs. Dans la salle d'attente, vous savez qu'on ne peut pas être à plus de 30 personnes. Donc les gens sont limités, que ce soit dans la salle d'attente, que ce soit dans les bus. Il faut le test Covid. Après le test, il faut l'autorisation. Pour le moment, c'est le transport des vivres et le transport des dépouilles. Il était tout à fait normal pour la Direction Générale des Transports terrestres de se retrouver dans les zones de débarquement d'embarquement pour pouvoir relayer le message du gouvernement en demandant aux transporteurs dans les zones de débattement d'avoir un protocole sanitaire, de respecter les distanciations. Nous avons mis en place une réglementation. On a l'arrêt de 157 qui détermine tout ce cadre. A l'offensive, la DGTT veille au grain quant au respect du protocole sanitaire. Des restrictions qui empiètent sur l'activité de ces transporteurs interurbains dont les véhicules sont en arrêt depuis le matin, ce qui constitue un véritable manque à gagner. Ici, à la gare routière du Péca 8, pour Gabon 1ère, Enric Bococo et Victor Moudunga. Sous-titrage Société Radio-Canada